Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Si vous avez envie d'investir dans l'immobilier en Afrique, vous devez regarder cette vidéo parce que ce sont les conseils du terrain, ce sont des choses que je rencontre pratiquement et concrètement que je partage avec vous. La plupart des personnes qui se lancent dans l'investissement immobilier arrivent à se casser la tête avec ces problèmes-là qui sont derrière moi. Et je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. La plupart des personnes ne vont pas vous expliquer, la plupart des promoteurs d'immobilier vont vous cacher certaines informations. Vous allez les découvrir un peu plus tard. Nous sommes dans une cité où j'ai réalisé à peu près 4 immeubles ici. Cet immeuble qui est là, c'est moi, je l'ai réalisé. Il y a un immeuble derrière ici, il y a un autre immeuble au fond et puis il y a un autre immeuble à l'entrée de la cité là. Mais on a rencontré des problèmes, surtout avec cet immeuble qui est derrière là. Et je me mets ici pour vous faire comprendre le problème qu'on a rencontré là-bas. Et soyez très très attentif parce que ça va vous faire éviter et gagner vraiment. Donc normalement, ça devait même être un conseil qui est payant. Mais je vous donne ça gratuitement. Mais si vous venez d'arriver ici, je vous invite tout simplement à aller visiter déjà notre site VRA Immobilier. Sur le site VRA Immobilier, l'essentiel de nos projets, on a mis sur ce site-là. Vous pouvez aller visiter et avoir une idée des projets que nous réalisons également en Afrique. Nous formons également les entrepreneurs dans le domaine du bâtiment, ceux qui veulent devenir entrepreneurs en bâtiment. Et tout ça, nous les formons également à devenir entrepreneurs. Donc la prochaine session, c'est le 15 août pour ceux qui vont rejoindre. Les places partent très très rapidement, c'est ce qu'on nous signale déjà. Donc, rejoignez rapidement avant que les places se terminent. Je vais refermer la parenthèse et revenir au sujet principal de cette vidéo. Alors, je vais vous partager ici. Alors, il faut que je vous explique le contexte. Le contexte, c'est que moi, personnellement, à chaque fois qu'on me contacte pour faire un projet immobilier, j'essaie de connaître la zone d'abord. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le projet et puis il y a son environnement. C'est très important, il y a le projet et puis l'environnement du projet. On appelle ça également une étude urbanistique. Alors, le but là, c'est de comprendre les accès. C'est-à-dire que par où on accède à votre projet. C'est-à-dire que concrètement, quelles sont les voies d'accès, donc on appelle ça la voirie, quelles sont les voies d'accès concrètes à votre projet. Beaucoup de promoteurs ne vont pas vous dire concrètement comment on accède à votre projet. Et ça, c'est très très important de comprendre concrètement comment on accède à votre projet. Deuxième élément, c'est les réseaux divers. Donc, on est en train de parler du VRD, donc voirie, réseaux divers. Le côté voirie, c'est ce que je suis en train de dire là, comment on accède. Et le côté réseaux divers, comment l'eau arrive, comment l'électricité arrive, les services publics, comment les services publics arrivent dans votre projet. Généralement, les promoteurs immobiliers ne vont pas vous dire ça concrètement. Ils ne vont pas vous dire avec les détails, vous allez vous lancer dans le projet. On va vous vendre un projet sur la base d'une image 3D. Et puis voilà, on dit, c'est à côté de la maison de tant, tant, tant. Ici, par exemple, Idriss Agana Gueye a un immeuble derrière, le footballeur sénégalais, il a un immeuble derrière. Non, c'est Idriss. Donc, en fait, on va vous vendre, les promoteurs immobiliers vont vous vendre le projet suivant certains aspects, mais ne vous donnent pas toutes les informations. Voici comment nous, on se retrouve à acheter ce terrain-là. Alors, parce que comme je vous ai dit, j'ai réalisé à peu près, c'est quatre, parce que, bon, cinquième, mais les quatre, ce sont des projets que je connais très, très bien. On a acheté le terrain, on dit, non, vous aurez tout, il y aura, par exemple, là, là. En fait, ça, c'est, on est, ici, c'est le grand rond-point de la cité Soukabek. Regardez, pour que ça, ça, ça vous, ça, c'est le plus, ça, c'est à l'intérieur de la cité. Il y a un grand rond-point ici. Voilà, donc, ça, c'est le rond-point, le grand rond-point de la cité. Maintenant, ici, je vais me tourner, ici. Ça, c'est les grands accès, donc la grande voie. Donc, voilà, ici, ça, c'est deux voies à l'intérieur de la cité, à l'intérieur de la cité. Ce qu'on nous avait vendu, c'était que si on achète un terrain ici, tout sera viabilisé. Donc, on nous avait vendu des parcelles qui étaient assainies. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de problème de quoi, quoi, de quoi, quoi, de quoi, quoi. Donc, on nous a vendu un projet comme ça. Mais, ces trois problèmes dont je vous ai dit, là, si vous n'avez pas vraiment pensé à tout ça, on nous dit après que non, ce que vous devez savoir, c'est qu'on avait dit qu'on va viabiliser la cité, mais on va viabiliser seulement les axes principaux. Donc, on nous dit que voilà, cet axe-là, c'est un axe principal, donc on va viabiliser ça. Mais vous qui êtes derrière, comme nous, là, cet immeuble dont je vous parlais, là, nous qui sommes derrière, là, les voies qui vont être à l'intérieur, c'est vous-même qui allez vous débrouiller sur ça. Donc, en fait, c'est comme si les voisins qui habitent la rue, là, doivent se mettre ensemble pour engager une entreprise qui va faire les pavés, ainsi de suite. Pourtant, au départ, ce n'était pas comme ça. Mais, comme c'est un vide juridique, on n'a pas dit, si ce n'est pas dit, ce n'est pas pour dire que ça va être fait ou ne pas être fait, c'est un vide juridique. On est tombé dans le piège. Maintenant, on se retrouve maintenant dans cette ruelle-là. Les propriétaires devront maintenant se mettre ensemble pour mettre le pavé là-bas. Premier. Deuxième, la canalisation. La canalisation n'est pas passée là-bas. On dit également que non, ici, on va mettre sur pied des axes. Donc, en fait, regardez un peu ce que je suis en train de vous dire. Il y a tellement de points, il y a tellement de points d'ombre que tu te rends compte qu'en te lançant dans le projet, tu te rends compte « Ah, mais ça, là, ça, là, il n'y avait pas, ça, là, il n'y avait pas. » Et ça, moi, j'attire juste votre attention. Quand vous voulez réaliser un projet immobilier, cherchez concrètement, dès le début du projet, tous ces trois axes-là. Moi, à chaque fois qu'un client me contacte, j'essaie de voir tous les axes. Donc, toute la partie VRD où on lui disait que non, vous devez cotiser pour faire vos canalisations, ainsi de suite. Nous, on va faire seulement les grands axes. Et puis, les autres axes, c'est vous qui allez vous occuper de ça. En fait, ça m'a tellement fait mal. Bon, pas mal, mais au moins, je vais informer aux personnes qui veulent réaliser. Donc, si un promoteur immobilier veut vous vendre des projets, assurez-vous d'un certain minimum. Parce qu'on vous vend des terrains chers, on vous vend des projets chers, et derrière, le projet n'est pas fini. Les gens, ils pensent tout simplement, ok, j'aurai un terrain, j'aurai une maison, mais ils ne pensent pas à l'environnement du projet. Et ça, c'est une petite mise au point que j'aimerais vous le faire. Donc, l'environnement du projet, heureusement, heureusement pour nous, on a tout prévu. C'est-à-dire qu'on avait fait la force sceptique, donc il y avait une force sceptique. On avait également tout ce qui va être... On a mis un tank là-bas, donc on a mis une citerne au toit. C'est-à-dire qu'on avait tellement prévu que le bâtiment est autonome. Ça ne dépendait pas trop de personnes. Bon, maintenant que c'est comme ça, on sera obligé, parce que là, ils sont en train de préparer les canalisations. Ici, ils sont en train de préparer les bordures. Il y a déjà des regards qui vont passer dans toute la cité. Donc, on sera obligé, ceux qui sont à l'intérieur, ils ont déjà commencé. Donc, les amis, faites très, très attention quand vous voulez vous engager dans des projets immobiliers. Si vous ne vous connaissez pas, prenez quelqu'un qui a un peu d'expérience, quelqu'un qui a fait des projets immobiliers de A à Z plusieurs fois, qui connaît un peu les contours pour vous accompagner. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ici. Quant à moi, je vous dis à très, très bientôt. Au revoir et ciao, ciao.